En agriculture, le temps qu'il fait est toujours fondamental. Dans un contexte où les modèles météorologiques changent, le risque d'enregistrer des pertes augmente et beaucoup de petits agriculteurs doivent s'adapter à la situation. Pour plusieurs d'entre eux en Zambie, l'agriculture écologique est perçue comme la solution idéale. Reportage. Nous sommes à la fin octobre et la saison des pluies ne devrait arriver que dans plusieurs semaines. Mais les champs de grèce moulenga sont déjà prêts pour les semences qu'elle fera le lendemain des premières pluies. C'est un changement par rapport à ce qu'elle avait l'habitude de faire quand elle s'est tournée vers l'agriculture il y a 20 ans après que son mari, maintenant décédé, a perdu son emploi. La première fois que j'ai essayé l'agriculture, c'était en 1994. J'ai obtenu 9 sacs, ce qui veut dire que j'avais assez pour me nourrir. La deuxième année, j'avais 17 sacs. En 1996, j'ai essayé d'utiliser cette méthode où vous devez préparer le bassin à l'avance. J'ai essayé et j'ai obtenu 78 sacs. Elle met en pratique des techniques d'agriculture écologique qui préparent la terre seulement lorsqu'elle est prête à être ensemencée et s'assure de ne rien gaspiller, même ce qui reste des récoltes de l'année précédente. Nous le faisons pour trois raisons. Premièrement, cela donne de la nourriture aux termites et cela réduit les coûts. Si je les brûle, cela implique des coûts supplémentaires en insecticides. Deuxièmement, cela donne plus de malheur à la terre. Troisièmement, il le protège du soleil et de l'érosion des sols. C'est une autre journée étouffante en Zambie. La triste réalité, c'est que les températures vont encore grimper et que les précipitations seront encore plus rares. Les changements climatiques rendent encore plus nécessaire l'agriculture écologique et la Zambie est un chef de file en la matière. Le ministère de l'Agriculture écologique vise à convertir 45 000 agriculteurs dans la région et 180 000 à l'échelle du pays. Cela peut sembler une tâche titanesque, mais ils utilisent les meilleurs agriculteurs pour faire la promotion de ces techniques. L'un d'entre eux s'appelle John Tati. Il veut faire voler en éclats le mythe que ce type d'agriculture ne s'adresse qu'aux pauvres. Vous pouvez imaginer, je dois faire 20 hectares et quelqu'un se présente avec une bêche. Je regarde le champ et je me dis que c'est pratiquement impossible. Mais quand les choses ont bougé, ont été mécanisées, nous nous sommes dit que nous pourrions essayer. Ces méthodes lui permettent de combattre les effets des changements climatiques. La pluie est arrivée très tardivement et cela vous met dans une situation inconfortable. Comme l'année dernière, c'était le 13 décembre, « Normalement, nous aurions dû attendre jusqu'en janvier pour sarcler et en semencer. Mais avec ces techniques, j'ai besoin d'attendre seulement 5 ou 7 jours après les premières précipitations. » Et dans peu de temps, Grace Moulenga, qui a baptisé sa ferme Imai, qui signifie mère, va recevoir une récolte abondante. Une récolte qu'une mère sera fière de donner à ses enfants.